Voilà, re-coucou, je suis désolée, la lumière elle sera peut-être moins bonne, mais c'est pas grave. En fait, donc je continue ma vidéo, parce que dehors j'avais vraiment froid, donc c'est même pas la peine. Même s'il fait beau, il fait froid, voilà. Donc en fait, moi mon but, c'est pas de promouvoir la maladie... Excusez-moi, j'ai penché la caméra, désolée. C'est absolument pas de promouvoir la maladie, telle ou telle maladie. Il y a de plus en plus de cancers. Ça, je suis désolée, il faut s'en rendre compte. Donc moi, où je me bats aujourd'hui, c'est-à-dire, je commence tout juste à intégrer ma maladie. Parce que quand on apprend qu'on a quelque chose d'assez grave, au départ on minimise. On dit, ouais, c'est pas trop grave, je vais me faire opérer. Après, une fois l'opération passée, tout sera fini. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Voilà, ça peut être le cas de certaines personnes dans certains types de cancers de la peau. Parce qu'il en existe 4, je ne vous les énumérerai pas. Parce que je ne les ai pas tous en tête. En revanche, il existe 4 types de mélanomes. Donc, le mien, c'est le SSM, donc à progression verticale. Voilà. Donc, il y a plusieurs critères pour différencier les mélanomes. Je sais que certains, ça ne les intéressera pas. Bon, en fait, où je veux sensibiliser les personnes, c'est sur la maladie en général, que ça soit cancer, mucoviscidose, voilà. Ce n'est pas forcément sur le mélanome, bien que ça soit extrêmement grave, puisque dans les pays anglo-saxons, on l'appelle le squeezy cancer, c'est-à-dire, voilà, cancer très rapide. Donc, je ne développerai pas sur les métastases et compagnie, sur les types de traitements proposés. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Si des personnes sont atteintes, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Je me suis énormément documentée. Et voilà. Non, parce qu'en fait, je voudrais revenir sur le comportement de certaines personnes vis-à-vis des maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a trois mois, je n'étais pas malade. J'avais quelques petits problèmes de santé. Voilà, comme beaucoup de gens, des choses un petit peu plus embêtantes. Je ne parle même pas des rhumes. Voilà, je n'avais jamais eu rien de grave en particulier, heureusement. Donc, à l'heure actuelle, pour l'instant, je me porte bien, comme vous pouvez le voir. Le problème, c'est que j'ai une épée de tamoclase sur la tête. J'irais même plus qu'une, j'irais deux ou trois. Donc, voilà. Donc, c'est le comportement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la maladie. Beaucoup de gens se mettent à vous fuir. Donc, je ne suis pas la seule à vivre ça. Hélas, la maladie fait peur. Voilà. On est dans une société, il faut être performant, il faut être en forme, il faut être beau, pas de problème. C'est un peu d'argent, c'est pas mal. Voilà. Je caricature, mais ce n'est pas assez loin de la vérité. Donc, quand on est malade, on voit ses vrais amis. On voit ceux qui sont dans le déni, qui vous fuient, qui font semblant de s'intéresser à vous, ça va aller. Bon, ma foi. Ces gens-là, c'est pas grave. C'est comme ça. On n'y peut rien. Il faut penser à sa santé. C'est le plus important. À se soigner. Donc, il faut savoir que moi, je suis encore jeune, ça peut tomber sur n'importe qui. Des gens plus jeunes que moi sont malades. J'y ai été confrontée à l'hôpital parce que je vais dans un grand hôpital lyonnais. Bon, par discrétion, je ne dirai pas lequel. Excusez-moi si je ne parle pas, c'est que des fois, en fait, je réfléchis. On passe par beaucoup d'étapes. La colère, pourquoi moi ? Oui, pourquoi moi ? Je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai une vie saine, je fais du sport. Ben oui. Puis un beau jour, on vous dit, vous avez un mélanome ou alors vous avez un cancer du sein. Ou un autre cancer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mélanome est traître. Parce que ça pousse à l'intérieur de votre peau. Quand ça sort, il faut être très, très rapide. Donc, quand on a les connaissances, ça va. Quand on ne les a pas, c'est plus compliqué. Ça retarde. le diagnostic. Et ça complique les traitements. Donc moi, je ne vais pas faire une longue vidéo, ce n'est pas mon but. Moi, je voudrais développer, si ça vous intéresse, le comportement des gens vis-à-vis de la maladie. Parce que je pense qu'il est temps, on est au 21e siècle, en 2018, il est absolument temps, grand temps, de changer le comportement des gens vis-à-vis de la maladie. parce qu'il ne faut pas se le cacher, on va tous y passer. D'une manière ou d'une autre, on va tous y passer. Que ce soit accident de voiture, crise cardiaque, mort naturelle, maladie, on va tous y passer. Les gens qui fuient la maladie, mais ce n'est pas vrai, ça vous rattrape. Je le dis personnellement, parce que moi, j'avais tendance à faire un petit peu ça. Alors, je n'étais pas des plus catégoriques. Quelqu'un qui était malade, je l'écoutais. Pas de soucis, ma mère était dans le médical, mais, mais, inconsciemment, on fuit. Ouais, mais la maladie, ouais, mais attends, c'est bon, je suis jeune, j'ai le temps, ou, oh ben c'est bon, moi je veux des enfants, je veux travailler, je veux vivre, je veux voyager, c'est humain. Sauf que, ça tombe un bonjour, un bonjour, vous retrouvez un service oncologie, donc pour ceux qui ne le savent pas, oncologie, c'est le terme scientifique, pour, ou médical, pour dire le service cancérologie. Voilà. Donc en fait, moi quand je me suis retrouvée en service cancérologie, je me suis dit, mais, qu'est-ce que je fous là ? Je ne suis pas malade moi, j'ai un mélanome. Et quand on vous dit que le mélanome, en fait c'est une tumeur de la peau, là vous commencez à dire, bon, tumeur, qui dit tumeur, bon, dit certaines gravités, quand on vous parle d'opérations, surtout moi personnellement qui est la phobie, des anesthésies générales, vous vous cherchez par tous les moyens de vous faire opérer, en anesthésie locale, on vous dit que ce n'est pas possible, donc vous n'avez pas le choix. Enfin bon, voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. si certaines personnes sont intéressées pour avoir plus de détails, que ce soit sur le mélanome, que ce soit sur la manière dont traiter la maladie, j'ai quelques connaissances, je pourrai vous renseigner, attention, je ne suis pas psychologue, je... ça, mais je pourrai à titre de personne malade vous aider peut-être ou pas, ou vous aiguiller sur certains points. Je le ferai avec grand plaisir et je vous dis peut-être à bientôt. Courage.